et bonjour donc nous sommes en live aujourd'hui pour le live sommeil et natureaux je vais inviter mélissa ah si j'y arrive voilà ah bah super ça marche bonjour mélissa merci d'être là pour ce live sommeil et natureaux avec plaisir du coup je vais te demander de te présenter si tu es d'accord bien sûr alors bonjour à tous donc moi c'est mélissa je suis naturopathe je suis spécialisée dans l'accompagnement des futurs mamans donc je commence quand il ya un projet bébé s'il ya des petits soucis que ça met un peu de temps à venir dans les accompagnements en PMA etc les femmes enceintes et les mamans en postpartum et il m'arrive aussi parfois de faire des consultations pour les pour les enfants et voilà c'est pas le plus gros de mon travail le plus gros c'est ça et j'accompagne aussi du coup d'autres personnes pour d'autres troubles je fais de la nature en général mais voilà je suis spécialisée dans ces domaines là et je consulte uniquement à distance donc ok via zoom enfin voilà essentiellement il me semble que tu aimes bien les plantes ouais c'est un peu ma passion ouais tout ce qui est plantes huiles essentielles voilà l'alimentation aussi j'aime beaucoup enfin voilà c'est mais les plantes ouais c'est un peu mon dada quoi depuis tout petit c'est mon truc et alors qu'est ce qu'on prend comme plante pour faire dormir nos enfants alors pour les enfants c'est un petit peu complexe moi je préfère essayer d'autres choses en premier ok notamment en fait ça dépend déjà si on parle de nourrissons ou trois mois globalement naturopathie on va pas faire grand chose grand chose parce que c'est entre guillemets normal si le sommeil est un peu compliqué 1 je pense que tu es d'accord avec ça après on peut toujours aider avec des fleurs de bac etc mais pour tout ce qui est plantes en dessous de trois mois on touche pas trop après au delà de trois mois il ya différentes choses on peut utiliser des hydrolats j'avais vu dans la boîte à questions il y avait une question sur l'hydrolat de fleurs d'oranger ouais ça c'est un super hydrolat qu'on peut alors l'utiliser de différentes manières on peut en mettre dans le bain si le bain fait partie du rituel un petit peu du coucher enfin de la routine on peut mettre des hydrolats dans le bain on peut mettre trois cuillères à soupe d'hydrolat de fleurs d'oranger il ya aussi tous les hydrolats il ya la lavande vraie qui marche aussi pas mal donc ça on peut remettre dans le bain et l'hydrolat de fleurs d'oranger aussi on peut aussi en mettre dans le biberon si c'est un enfant qui n'est pas allaité donc là c'est plutôt une cuillère à soupe dans le biberon du coucher ou du dîner en fait la fleur d'oranger va vraiment permettre un apaisement de l'enfant donc après s'il ya vraiment des terreurs à l'endormissement ça va être je enfin pour être honnête ça ne sera pas suffisant je pense qu'il faut vraiment travailler la la cause voilà s'il ya un problème de une très forte angoisse de séparation etc il ya d'autres manières notamment les fleurs de bac l'homéopathie mais voilà c'est plutôt pour des enfants qui sont qui ont pas envie d'aller dormir qui sont très excités ça marche bien pour ça ok après pour les enfants il ya aussi tout ce qui est huiles essentielles qui peuvent vraiment bien aider donc là il ya deux manières aussi de les utiliser les huiles essentielles souvent on dit ah là là attention pas d'huile essentielle avec les enfants mais alors oui il faut faire attention mais il ya des huiles essentielles qui peuvent être utilisées je pense notamment à la lavande officinale et à tout ce qui est un petit peu huiles essentielles d'agrumes donc tout ce qui est petits grains bigaradiers mandarine vert voilà alors on peut les utiliser de différentes façons je vais prendre un petit peu mes notes parce que j'ai tout voté pour ne rien oublier mais en gros alors on peut les utiliser soit en diffusion donc vous savez il ya des diffuseurs exprès on peut utiliser les huiles essentielles quand on fait des diffusions avec des enfants qui ont moins de six ans il faut faire attention à ce que l'enfant ne soit pas dans la pièce quand on fait la diffusion d'accord donc c'est vraiment en amont moi ce que je conseille c'est de mettre le diffuseur dans la chambre de l'enfant et en fait on va diffuser les huiles essentielles pendant cinq minutes juste avant qu'ils rentrent pour aller se coucher comme ça ça fait qu'il n'y aura pas un taux très élevé dans la chambre et l'enfant enfin l'enfant va venir ce sera déjà il y aura déjà l'ambiance et pas plus de deux gouttes ok donc on peut faire soit des huiles essentielles seul donc on va dire mettre que de la lavande que du petit grain ou alors on peut faire des mélanges donc on peut on peut tester différentes choses je regarde oui il y a aussi la camomille romaine qui est super qui est un peu plus cher la camomille romaine mais c'est vraiment un très fort apaisant pour le système nerveux donc du coup ça marche aussi pour les mamans et papa ah ouais non mais ça marche pour tout le monde oui oui ça marche aussi pour les maman là en fait tout ce que tout ce que je dis en tout cas tout ce qui est pour les enfants marche aussi pour les adultes par contre l'inverse n'est pas vrai on le verra après tout ce qui est il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser chez les adultes qu'on va pas utiliser du coup chez les enfants mais en tout cas l'inverse l'inverse est vrai donc une autre manière aussi de les utiliser c'est ça va être sur la peau en cutané donc là donc pas d'ingestion pas d'ingestion on est d'accord mais en cutané en fait on va pouvoir faire des mélanges donc il faudra pas faire plus de 2% de dilution donc c'est à dire que quand on va utiliser des huiles essentielles comme ça chez les bébés en cutané le taux maximum tu me dis si c'est pas clair d'huile essentielle qu'on va utiliser ça va être une dilution à 2% donc si on fait un petit flacon je sais pas on va dire 200 millilitres on va mettre que 2% 2 millilitres d'huile essentielle et le reste on va le compléter avec une huile végétale donc ça peut être de l'huile d'amande douce ça peut être de l'huile de noyau d'abricot de l'huile d'olive si on n'a pas autre chose et ça en fait on va pouvoir masser l'enfant pendant par exemple le rituel du cocher si on peut inclure ça il y a certains enfants qui aiment beaucoup être massés ça va les détendre d'autres pas du tout moi chez ma fille pas du tout j'ai même fait une formation pour les massages des bébés elle a jamais voulu que je l'amasse mais mais voilà donc ça on peut les huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser encore une fois il y a la lavande officinale il y a la mandarine verte la camomille romaine le petit grain bigarade et toujours après trois mois avant trois mois on va pas on va pas les utiliser oui non avant trois mois de manière ils sont ils sont tout petits ouais ils sont trop trop donc à partir de trois mois on peut faire ça donc les huiles essentielles en diffusion et en massage et ça ça peut être vraiment pas mal après il y a d'autres conseils pour les bébés vraiment d'avoir un temps calme avant ça c'est plus je dirais que ça ça sort pas de la naturopathie mais ça rejoint vraiment ce que toi tu vas pouvoir dire voilà faire que le réservoir émotionnel il soit rempli autre chose qui marche aussi extrêmement bien et que moi j'ai pu tester ça a donné des bons résultats enfin pour ceux qui ne me connaissent pas ma fille avec des gros soucis de sommeil et on a toujours un petit peu je sais pas si tu connais la cohérence cardiaque ouais donc la cohérence cardiaque pour ceux qui connaissent pas c'est une technique de respiration ça va être de la respiration comment dire ventrale donc on va vraiment gonfler le ventre et on va expirer inspirer sur un certain temps et expirer sur un autre temps ça peut être on inspire sur six secondes on expire sur six secondes moi ce que je préfère c'est inspiration sur quatre secondes d'expiration sur six secondes c'est quelque chose qui va vraiment être apaisant et activé ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique c'est le système nerveux qui calme qui va nous calmer voilà opposé à celui qui au système nerveux sympathique qui là du coup c'est plutôt tout ce qui est adrénaline enfin quand il faut fuir etc le stress du coup ce que je voulais dire donc faire de la cohérence cardiaque il y a des applications gratuites sur internet enfin sur le téléphone qu'on peut télécharger qui peuvent bien aider et en fait donc ce que ce qui marche bien c'est donc la maman va faire la cohérence cardiaque en ayant l'enfant sur soi ou à côté s'ils sont plus grands ils peuvent s'amuser à respirer en même temps que maman mais chez les tout petits en faisant un câlin ça va vraiment apaiser les enfants donc ça cinq minutes avant de avant de dormir ça vraiment ça peut aider ouais ça peut aider ben puis ça aide aussi la maman enfin la maman ou le papa à se détendre aussi quand on appréhende un peu le moment du coucher qui va être un peu compliqué on sait que ça va durer qu'on stresse un petit peu c'est vrai que ça permet de baisser moi on appelle ça la certains appellent ça la respiration koala quand c'est nous qui faisons avec avec le bébé sur nous et en fait le fait de nous respirer le bébé va se caler sur notre respiration bien sûr c'est marrant respiration koala je retiens beaucoup qu'est ce que je voulais dire les huiles essentielles on peut aussi en mettre dans le bain mais alors attention pas d'huile essentielle pure dans l'eau les huiles essentielles c'est quelque chose qui est gras donc c'est comme si vous mettiez de l'huile dans l'eau ça se mélange pas donc dans ces cas là on peut mettre deux gouttes dans un il y a ce qu'on appelle des solubilisants c'est des c'est des choses exprès un petit peu comme les mousses qu'on va mettre dans le bain etc ça va être des des diluants donc il y a moyen d'utiliser les huiles essentielles comme ça en achetant en fait des une base solubilisante et moi j'avais entendu dire qu'on pouvait mettre dans du lait oui on peut mettre dans du lait on peut mettre dans de la crème vous savez les petites dosettes de crème quand on va prendre un café par exemple ben ça c'est bien parce que c'est très très gras donc on peut on peut en mettre il y a des études qui ont été faites sur des nourrissons en solubilisant justement des huiles essentielles comme ça dans de la crème dans le bain du soir mais c'était chez des tout petits et en fait les résultats étaient extrêmement intéressants je crois qu'il y avait ça réduit de 50% enfin ça augmentait de 50% la phase de sommeil profond de l'enfant ça diminuait le nombre de réveils ça apaisait aussi beaucoup la maman ils avaient étudié c'était sur trois bains par semaine donc donc franchement ça vaut le coup d'essayer et là ouais il y a vraiment des études qui ont été faites la lavande officinale elle est sans risque pour les bébés c'est vraiment une huile essentielle on peut y aller dans le bain dans les diffusions voilà je réfléchis à est-ce que j'avais autre chose là pour les bébés bah les bains ouais les bains c'est pas mal on est déjà pas mal là du coup on a le il y a l'hydrola 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 les huiles essentielles en diffusion ou dans le bain en massage en massage l'hydrola qu'on peut mettre dans le biberon ou dans le bain voilà ouais ça fait ça donne déjà des pistes hein ouais 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 après voilà je pense qu'il faut aussi être réaliste qu'un bébé voilà comme comme tu en parles enfin voilà c'est pas ce qu'on entend partout il fait ses nuits au bout de deux semaines voilà tout va bien non c'est c'est pas ça qui va faire que qui va dormir toute la nuit mais c'est ça peut être une ça peut être une petite aide et permettre que le moment du coucher soit un peu plus détendu un peu plus serein et du coup que on va dire que que enfin des fois ça peut aider aussi à ce que l'escalade ne se fasse pas parce que le bébé du coup est un peu énervé en tant que parent et celui qu'on soit pas très bien et du coup bah ça nous stresse aussi on a une journée fatiguée donc du coup on aimerait bien aussi se reposer et du coup bah on est énervé donc on est énervé tout le monde est énervé et après les soirées sont compliquées enfin les endormissements sont hyper compliqués alors que des fois des petites choses comme ça voilà peut-être dans un peu d'hydrolat dans le bain une petite respiration en cohérence cardiaque avec un petit peu de diffusion dans la chambre bah ça peut permettre déjà de faire un peu baisser la pression et d'éviter d'arriver dans cette escalade donc c'est pas magique mais ça permet d'éviter d'envenimer les choses quoi exactement puis je pense ça permet aussi d'encre enfin de renforcer un peu le rituel autant pour nous que pour l'enfant même nous c'est des odeurs qui vont aussi nous apaiser enfin qui vont c'est des bonnes odeurs qui vont comment dire notamment par exemple l'odeur de fleur d'oranger c'est une odeur qui est vraiment rapportée à l'enfance qui enfin je sais pas c'est une odeur un peu chouchou quoi moi j'adore j'adore la fleur d'oranger je trouve ça c'est hyper apaisant ouais franchement moi je trouve que ça sent le bébé quoi donc je pense qu'inconsciemment ça doit libérer des trucs dans notre cerveau qui font que ça crée le moment encore plus agréable quoi oui puis du coup on va plus sécréter plus facilement d'ocytocine qui va nous mettre mieux que quand c'est une odeur qu'on n'aime pas ou une odeur neutre quoi c'est vrai que l'odeur c'est très rattaché à l'émotionnel en plus donc oui ça agit directement exactement et pour les mamans alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les mamans alors pour les mamans différentes choses je pense que la première qui est importante c'est d'essayer de comprendre pourquoi on dort mal bon si c'est parce qu'il y a mille réveils voilà là vous pouvez rien y faire mais si par exemple votre enfant dort mais que vous par contre vous n'arrivez pas à dormir essayez de comprendre pourquoi essayez de rechercher les causes est-ce que j'ai pris un repas trop tard est-ce que j'ai mangé de la viande le soir est-ce que le repas était gras est-ce que j'ai bu un petit peu d'alcool ou fumer parce que ça c'est des choses qui vont qui peuvent troubler le sommeil est-ce que j'ai bu des excitants tout ce qui est le café le thé même le chocolat le sucre ça c'est des excitants aussi le chocolat noir j'ai appris ça récemment ouais 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 après bon c'est ok si on n'a pas de troubles il n'y a pas de soucis mais voilà s'il y a des petites choses essayez de voir au niveau aussi de l'alimentation essayez de voir si on n'a pas des carences donc ça pour pour voir ça ça peut être pas mal de se tourner soit vers son médecin soit vers son maturopathe ou n'importe un thérapeute spécialisé là-dedans mais parce qu'il y a des carences en sérotonine en fer en magnésium en vitamine B il y a plein de vitamine B tout ça ça peut avoir un impact aussi sur le sommeil donc quand je dis un impact sur le sommeil ça peut être quoi ça peut être un sommeil qui n'est pas réparateur donc on dort mais en fait on est quand même claqué ou des réveils nocturnes un endormissement difficile des insomnies voilà tout ça on peut essayer de trouver la cause donc déjà en premier lieu je dirais qu'il faudrait faire ça essayer de comprendre pourquoi et après il y a plein de petites choses qu'on peut mettre par exemple si on n'arrive pas à dormir parce que on rumine on ressasse on a des pensées toujours un peu récurrentes ce qui peut être bien c'est de poser à plat c'est à dire on prend une feuille on prend un carnet on prend quelque chose et on note ce qui nous passe par la tête si on se dit par exemple ben voilà je fais le fil de ma journée de demain alors il faut que j'emmène mon enfant à la crèche que je fasse il faut que je fasse que le rendez-vous travaille ben en fait on les note ces choses là et ça va vraiment permettre au cerveau de déposer de déposer tout ça et de se dire bon c'est bon ça j'en ai plus besoin c'est écrit ici je ne vais pas oublier demain matin la feuille elle sera toujours là et ça peut aider si on voit que je ne sais pas c'est toujours des angoisses toujours les mêmes qui reviennent ben peut-être voir un thérapeute aussi pour pour nous aider après il y a des choses aussi qu'on peut faire du coup au niveau de l'alimentation alors éviter les excitants à partir de 17h voire même à partir de 15h ok c'est mieux donc les excitants le thé, le café, l'alcool le tabac prendre un repas plutôt léger mais qui contient quand même des féculents donc pas juste une soupe par exemple moi je privilégie toujours d'avoir des féculents ça permet d'avoir un meilleur sommeil après ça dépend encore des personnes enfin la naturopathie c'est un petit peu on fait vraiment au on s'adapte vraiment au tempérament à la personne donc là c'est vraiment des choses générales mais il y a certaines personnes qui par exemple vont très bien dormir si elles font un gène intermittent par exemple donc voilà là c'est quand même à prendre avec des pincettes ce que je vais dire mais il y a quand même des grandes règles notamment éviter la viande le soir la viande c'est quelque chose qui se digère très mal c'est très lourd à digérer donc on évite la viande on évite les gros plats en sauce les oeufs on évite tout ce qui est très gras qui va vraiment en fait demander un effort à notre système digestif on essaye de dîner au moins deux heures avant le coucher idéalement 18h30 je sais que ça fait un peu mais si on se couche à 23h ouais mais si t'auras pas faim si tu te fais un bon repas ah non mais moi je mange à 18h30 ah bon bah c'est bon ouais mais moi aussi je mange avec enfin souvent quand on a des enfants de toute façon on peut manger en même temps qu'eux donc voilà manger à 18h30 essayer de se coucher tôt pas plus tard que 22h30 je sais que c'est dur mais lâcher les écrans aussi au moins 30 minutes avant ça c'est extrêmement dur mais faudrait se dire par exemple allez je teste pendant une semaine et je vois et je sais pas pour se motiver on s'achète un bon bouquin quelque chose qu'on a envie de lire depuis longtemps on met des lumières basses et on lit au moins 30 minutes avant de s'endormir enfin avant d'éteindre la lumière vous allez voir que ça aide souvent c'est un peu avoir ce déclic se dire allez je me fais un challenge pendant une semaine je le fais et et voilà puis si au bout d'une semaine on se rend compte que bah en fait ça change rien bah on va pas persévérer là donc mais voilà éteindre le téléphone on essaie d'éteindre la wifi ouais ouais non mais ça c'est important de le dire enfin moi je c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai pu passer mais c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup sur le téléphone le soir pourquoi aussi parce qu'on bah on fuit un petit peu aussi tout ce qui est désagréable toutes les frustrations là elles sont là et comme on a pas envie de comme c'est désagréable et bah soit on regarde une série sur Netflix ou alors on passe du temps sur les réseaux sociaux mais en fait c'est juste reculer pour mieux sauter c'est à dire que l'espèce de mal-être qui est sous-jacent bah il est là et il va pas partir en regardant les écrans ouais donc ça c'est vrai que c'est quand même une clé enfin super importante quoi éteindre et idéalement effectivement éteindre le wifi la nuit mais même pour les même pour les enfants parce que certains ne sont pas sensibles il y a des enfants qui peuvent être sensibles au wifi et ça peut bah ça peut interférer alors pour peu qu'on habite dans une grande ville et qu'en plus il y a des réseaux de téléphones partout ça c'est vrai que sur certains enfants ça peut vraiment jouer quoi ouais non mais c'est sûr après tu vois pour les écrans je pense qu'il faut aussi être indulgent avec soi-même quand on est parent c'est hyper dur enfin la journée on souffle pas bah ouais les écrans c'est un peu notre soupape de comment bah notre soupape quoi c'est ça mais essayer de se réguler de se dire bah allez à 22h j'éteins mais essayer de remplacer par quelque chose qui nous fait aussi plaisir c'est pour ça que je disais acheter un bouquin qu'on a envie de lire depuis longtemps parce que si on lit un truc ça nous saoule bah ouais on va reprendre le téléphone quoi ouais ou faire du dessin enfin une activité qui nous fait plaisir ouais 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 après autre chose aussi qui peut être pas mal c'est les livres audio à tester ça ça permet un peu de de relâcher aussi le cerveau parce que parfois de lire bah ça demande un effort aussi qui peut fatiguer donc juste avoir un livre audio bah je dirais pas que c'est un peu comme une série mais on est un peu plus passif quoi et pour autant ça peut détendre ouais ouais non un livre audio c'est vrai que c'est une chouette idée parce qu'on est on n'a pas à faire l'effort ça nous vient en même temps on n'a pas l'écran qui nous accapare ouais et puis on peut se mettre par exemple dans le noir déjà dans son lit on écoute son livre et notre esprit il va un peu divaguer il va suivre et parfois on peut même s'endormir comme ça quoi après c'est un peu chiant pour retrouver où on en était la veille mais ouais ça peut être une astuce ça peut être une astuce je vais en revenir à l'alimentation voilà c'est ce que j'allais dire peut-être pour la la question qui a été posée quels sont les aliments à privilégier pour améliorer le sommeil d'une femme enceinte d'une femme enceinte ok en fait il y a trois catégories d'aliments qui vont être à privilégier ça va être d'une part les aliments qui vont amener des vitamines B les groupes du vitamine B qui vont vraiment aider à apaiser les aliments qui vont amener du magnésium que souvent on est très carencés en magnésium dans notre société parce que pour plein de raisons notamment il n'y en a plus assez dans l'alimentation parce que les sols il y a eu trop de pesticides etc il n'y a plus de magnésium dans les sols et en fait comme on a des rythmes de vie très stressants le corps puise dans dans notre corps puise le magnésium de notre corps pour faire face à ce stress donc ça va être important d'amener une alimentation riche en magnésium et ou se supplémenter moi ce que je conseille enfin franchement il y a énormément une très très grande majorité de la population qui est carencée en magnésium donc dans tous les cas ça ne fait pas de mal de se supplémenter et ça peut agir aussi au niveau du sommeil et des aliments qui vont être riches qui vont être riches en sérotonine la sérotonine c'est un neurotransmetteur dans le cerveau qui va aider à l'endormissement aider à la sécrétion de la mélatonine qui va aussi permettre un bon endormissement alors les aliments qui contiennent de la sérotonine la sérotonine il faut savoir que dans le corps elle est sécrétée naturellement aux alentours de 17h donc c'est des aliments qu'on privilégie de manger en fin de journée voire au dîner alors il y en a dans la laitue notamment donc se faire une petite laitue en entrée le soir c'est pas mal dans la pomme donc une petite pomme au goûter dans le lait de coco dans les noix dans la pomme de terre et dans la banane voilà ça c'est ce sont les aliments qui sont quand même très riches en sérotonine enfin qui vont sécriter de la sérotonine les aliments qui sont riches en magnésium donc à prendre aussi enfin là tous ces aliments là ça va être à prendre en gros du goûter jusqu'au dîner et pendant le dîner quoi les aliments riches en magnésium il y a le macro qui va être riche en magnésium et en plein d'autres choses en oméga 3 en bonne graisse etc le cacao cru alors ça il faut aimer c'est très amer mais ça va enfin ça va pas avoir le même côté excitant que le chocolat noir on va dire puis de toute façon on va pas en prendre des tonnes non vu le goût on va en manger un petit peu voilà les noix les amandes ça tout ce qui est oléagineux ça contient aussi beaucoup de magnésium et beaucoup de vitamine B aussi le mieux c'est de les faire tremper avant ok en fait de faire tremper les oléagineux ça va aller activer leur germination et du coup la quantité de minéraux et de vitamines va augmenter à l'intérieur donc c'est tout bénef et ça va être mieux digéré et mieux assimilé donc le mieux c'est de les faire tremper une nuit entière ce qu'on peut faire c'est qu'on prend un grand saladier avec plein d'eau on met nos oléagineux dedans et puis le jour même on consomme le lendemain on met la veille au soir et on consomme voilà et le soir on remet notre petite dose et qu'on prendra le lendemain donc pour le magnésium il y a aussi les graines de courge et le son de blé qui vont être riches en magnésium entre autres après vous pouvez chercher des listes sur internet là c'est pas exhaustif mais voilà et les aliments qui vont être riches en vitamine B il y a la levure de bière donc ça vous pouvez en manger même toute la journée vous savez c'est des trucs qu'on saupoudre sur les aliments les oléagineux et les légumes frais oui donc voilà oléagineux on y va oléagineux on y va les légumes on y va tout ce qui est pommes, bananes on y va le mackerel voilà en gros on est bien si on fait ça au niveau des aliments ça va être ça avec des petites pommes de terre le soir ouais voilà voilà pas trop de viande c'est ça pas trop de viande pas trop de sauce voilà après il y a aussi tout ce qui est tisane d'endormissement alors là pareil c'est à double tranchant faut pas les prendre trop tard dans la soirée parce qu'après on va être réveillé la nuit pour aller aux toilettes aux toilettes voilà donc les tisanes endormissement c'est aller une heure et demie avant d'aller se coucher deux heures avant d'aller se coucher ouais donc en fin de repas alors oui et non en fait en naturopathie on ne privilégie pas de boire pendant les repas parce que ça va diluer le bol alimentaire et la digestion ne va pas être très bonne donc si par exemple on va dîner vers 18h30 19h une petite tisane vers 20h30 allez 20h30 allez 20h30 21h comme ça on est tranquille et puis pour aller se coucher à 22h 22h30 ok oui 21h pour aller se coucher à 22h 22h30 ouais c'est un bon c'est un bon petit programme voilà c'est ça après la question qui était posée c'était pour les femmes enceintes alors ouais pour les femmes enceintes il y a des plantes qui ne vont pas être à prendre je pense en fait les plantes et le souci avec les femmes enceintes c'est qu'il n'y a pas d'études qui sont prêtes et du coup on part du principe de précaution on se dit on n'a pas de recul on ne sait pas donc on n'en prend pas après il y a quand même des plantes qui n'ont pas été forcément étudiées mais qui sont prises depuis hyper longtemps et on sait qu'il ne se passe rien mais c'est toujours hyper délicat avec les plantes donc par exemple tout ce qui est escoltia passiflore enfin il y a des plantes qui sont vraiment très puissantes moi je les déconseille pendant la grossesse il y a d'autres choses qu'on peut faire pendant la grossesse qui sont sans risque on est sûr donc les fleurs de bac l'homéo les bourgeons de plantes etc qui sont quand même très intéressants mais au moins on ne prend pas de risque et sinon si on est enceinte il y a quand même des tisanes je pense notamment à la verveine au tilleul à la mélisse qui peuvent être prises sans risque voilà et notre fleur d'oranger qu'on peut prendre aussi quand on est enceinte donc hydrolat de fleur d'oranger hydrolat de menisse hydrolat de verveine ça on peut en étant enceinte hydrolat de lavande ah donc une cuillère dans la tasse ouais une à deux dans la tasse chaude ou froid de l'eau chaude chaude ouais 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 ça remplace vraiment une tisane en fait ok après on peut la boire froide c'est vraiment selon les goûts mais ouais ouais mais si on aime bien chaud du coup ça peut faire le ça remplace une tisane pour la ouais pour le soir ouais tout à fait tout à fait après autre chose aussi qui peut être pas mal c'est les bains de pied chaud alors ça je sais pas si vous connaissez enfin si vous connaissez c'est très simple on prend une bassine on met de l'eau chaude à 38 degrés on rajoute du gros sel ou du sel d'Epsom et on met ses pieds dedans pendant 20 minutes et en fait ça va vraiment permettre un apaisement un décongestionnement du mental quoi c'est vraiment très relaxant on fait ça pendant 20 minutes avant d'aller se coucher donc on prend son petit bouquin bon j'allais dire sa petite tisane non ça fera trop tard mais on prend son petit bouquin son petit livre audio sa bassine on met ses pieds dedans on fait sa cohérence cardiaque et voilà donc ça ça peut aussi vraiment aider la cohérence cardiaque aussi pour les adultes ça ça marche bien autre chose aussi qui peut aider beaucoup au sommeil c'est l'activité physique en journée donc essayez de faire au moins 30 minutes quand je dis activité physique c'est pas un sport extrême marcher 30 minutes se promener 30 minutes par jour c'est de l'activité physique ça suffit passer du temps dehors aussi ça fait beaucoup de bien ouais c'est ça moi ce que je conseille c'est 30 minutes de marche par jour à l'extérieur le mieux en forêt en nature mais sinon voilà je sais pas on va chercher les enfants à la crèche à l'école en fait les 30 minutes c'est vite là 10 minutes par ci 10 minutes par là et on les a quoi après si vraiment c'est quelque chose qui nous attire on peut faire aussi du yoga le soir ou des étirements sans forcément qu'il y ait le titre de yoga mais des petits étirements le soir en diffusant des huiles essentielles les mêmes que pour le bébé ça peut aider il y a des postures qui marchent quand même plutôt bien en yoga je pense notamment alors je sais plus comment elles s'appellent mais en gros c'est vous voyez vous êtes couché sur le dos en fait toutes les postures on va être un peu la tête en bas et les jambes relevées ça ça va vraiment apaiser les taux de cortisol le stress dans le corps il y a une que j'aime bien vous savez donc on se couche sur le dos et puis on va ramener les jambes derrière sa tête comme si on montait en chandelle et en fait après on descend ok je ne vous la prépale en direct mais en gros ça ça permet vraiment de relâcher la tension et puis aussi il y a la posture je crois que ça s'appelle la posture bon j'allais dire du cadavre alors je ne sais pas si c'est exactement ça mais vous savez en fait on est juste couché comme ça les jambes un peu écartées les bras écartés et on se repose il y a la posture de l'enfant aussi où on va être sur les genoux les bras tendus comme ça ouais ça c'est des choses qui en fait le but ça va être de relâcher la pression c'est ça le grand but après autre chose aussi qui peut aider c'est la prise de mélatonine alors pas quand on est enceinte quand on est enceinte il y a d'autres choses pareil en fait la mélatonine en fait elle passe dans le placenta elle passe dans le lait donc on préfère éviter mais si on n'est pas enceinte ça peut être une petite alternative temporaire on va dire qui peut bien aider ok voilà je regarde si j'ai oublié d'autres choses dans mes notes mais c'est déjà c'est déjà pas mal d'ailleurs si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'ai oublié de le de le dire au début mais j'ai vu j'ai vu passer que une personne prenait du tilleul que sa grand-mère lui donnait du tilleul me donnait du tilleul pour dormir en tisane si je viens de penser l'huile essentielle de mandarine verte si on est enceinte ou allaitante ça ça peut aller on va mettre en fait une goutte ici au niveau du poignet une à deux gouttes qu'on va masser comme ça ok ça va passer directement dans le sang mais cette huile essentielle là donc la mandarine verte elle est sans danger pour la femme enceinte et pour l'enfant donc si on allaite il n'y a pas de soucis et on peut aussi en mettre sinon deux trois gouttes sur l'oreiller on fait attention parce que alors de mémoire ça tâche je crois que j'ai un peu ruiné un oreiller comme ça mais on peut mettre sur un petit mouchoir en tissu par exemple à côté la mandarine verte c'est pas mal pour ça ok voilà ça fait beaucoup ah c'est déjà c'est déjà pas mal là je pense qu'on a de quoi là on a de quoi être bien bien sereine pour pour le moment du coucher c'est ça c'est ça en tout cas si vous avez des questions ouais du coup là j'en vois pas paraître ouais il y a plein de cœurs merci c'est chouette après je pense que je reprendrai aussi des éléments du lime pour pour mettre dans la description et puis ouais bah écoute je te remercie beaucoup Mélissa pour toutes ces informations super riches et de toute manière si bah du coup si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin bah faut pas hésiter d'aller de prendre rendez-vous avec des professionnels pour bah ouais pour se faire accompagner parce que c'est vrai que des fois on trouve un petit peu des recettes à gauche à droite c'est ça marche un peu mais pas c'est vrai que des fois le fait de de se faire accompagner on se dit bah c'est vrai que c'est un budget mais en même temps bah c'est aussi du temps de gagner puis ça évite d'acheter 58 essentiels ou 50 trucs qui nous voient pas forcément et d'aller plus vers ce qui nous correspond donc c'est sûr que je pense en premier on peut essayer quelques petits trucs mais voilà si on voit que les résultats sont pas là le sommeil c'est tellement important pour plein de choses en fait sur la qualité de vie sur on passe un tiers de notre vie à dormir donc c'est pas à négliger c'est ça oui oui même si effectivement c'est vrai qu'en tant que jeune parent bah les réveils c'est aussi c'est vrai que c'est quelque chose qui est globalement qui est normal après c'est pas parce que c'est normal qu'il faut pas voilà que si on a pas des alertes qu'on se dit il y a quand même quelque chose qui va pas c'est pas pour ça qu'il faut pas aller investiguer c'est pas pour ça qu'on peut pas trouver des des choses pour un petit peu essayer d'améliorer la situation quoi ouais et puis aussi un autre point important c'est que si on dort pas parce que notre enfant ne dort pas donc en gros on a pas vraiment d'impact là-dessus on essaye des choses ça marche pas forcément nous la journée il faut bien qu'on tienne donc là pour le coup il y a aussi des choses qu'on peut voir en naturopathie je vais pas en parler là parce que ça pourrait durer encore hyper longtemps mais sachez que voilà il y a des plantes qui peuvent nous aider à passer ce cap-là ce stress-là notamment ce qu'on appelle des plantes adaptogènes qui vont qui vont nous permettre de réguler justement cette fatigue le stress après ça peut aussi entraîner des carences enfin c'est pas ça qui va entraîner des carences mais si ça peut si notamment on est stressé ça peut piocher en fait dans le corps enfin il y a plein plein d'autres choses qui peuvent aider à tenir si notre sommeil n'est pas bon mais qu'on peut rien y faire en gros c'est ça que j'en suis la preuve vivante ça fait 17 mois que je n'ai passé une nuit entière hein voilà si j'ai fait deux nuits parce que ma fille n'était pas là mais voilà donc il y a quand même des choses à faire là-dessus et il ne faut pas rester je pense qu'il ne faut pas rester seul parce que ça peut vraiment mener à une dépression à un burn-out à un épuisement le sommeil c'est vraiment important donc et toute la cascade qui a que ça oui bah puis ça peut avoir après un impact sur aussi l'alimentation et après on peut aussi ouais ça c'est qu'on peut rentrer vite dans un cercle dans un cercle vicieux et après c'est c'est vrai que c'est plus compliqué de s'en sortir des fois il faut mieux demander de l'aide au début de rectifier le tir plus vite plutôt que d'être vraiment tombé dans un épuisement extrême et c'est ça bah le sommeil c'est un instrument de torture un des plus efficaces ouais sans sommeil on pète un câble enfin c'est c'est incroyable donc ouais ouais c'est hyper hyper important je pensais à un truc aussi peut-être que s'il y a des personnes qui regardent le replay elles peuvent poser des questions sous le live et puis tu viendras me dire et je viendrai répondre oui 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 n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions sur bah sur cette problématique là et puis après n'hésitez pas à aller directement voir Mélissa aussi je me ferais un plaisir de vous aider là-dessus mais oui c'est vrai que si ça a un rapport avec le live c'est bien de déposer en dessous parce que du coup ça peut aussi permettre à d'autres personnes bah de d'avoir aussi la réponse mais après si c'est sur autre voilà de 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 pas hésiter et alors là il y a la gémothérapie le figuier aussi ouais super le figuier le figuier le tilleul en gémeaux c'est bien ouais c'est vrai qu'on n'a pas développé non plus sur l'homéopathie la gémothérapie et tout ça mais en tout cas il existe quand même une palette relativement large pour pour pouvoir trouver une solution à sa problématique et en fonction de sa sensibilité personnelle quoi c'est ça il y a toujours des solutions parfois on met un peu de temps à les trouver mais il y a toujours des pistes ouais voilà il ne faut pas rester seul parce que les dommages peuvent être très difficiles à vivre oui oui bah oui après ça peut avoir un impact la fatigue ça joue sur l'humeur enfin ça joue sur tout après ça peut jouer sur la relation de couple la relation avec les enfants le travail enfin tout quoi ah mais c'est clair c'est clair c'est un pilier bah c'est un pilier de base en nature on en a quelques-uns on a le sommeil on a l'alimentation on a le sport mais le sommeil est un pilier donc c'est hyper important et prendre soin de son sommeil c'est prendre soin de soi tout à fait très belles paroles éclair bah écoute merci beaucoup Mélissa encore merci à vous toutes qui nous avez suivi parce que je crois que c'est que des filles de toute manière et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sous le live de toute manière là je vais télécharger le live et le mettre donc il sera disponible en replay sans soucis si j'ai pas de bug je crois et du coup je vous souhaite une très très belle après-midi sous ce grand soleil qui vient d'illuminé oui et puis en plus aujourd'hui c'est le dernier jour de la chasse enfin la chasse c'est fini je veux dire donc donc on va aller se promener en forêt allez vous promener ouais super merci beaucoup merci tout le monde bonne journée salut salut salut